Et salut à tous les amis c'est RedBullish HD et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Donc vous allez trouver ça bizarre et plutôt marrant, désolé pour le micro Mais voilà en fait j'ai enregistré la vidéo, donc là vous avez le son du jeu et l'image du jeu Sauf que j'avais oublié d'activer mon micro, du coup j'ai parlé pendant 20 minutes, enfin presque 30 minutes dans le vide en fait Et donc du coup je suis obligé de faire ça en différé Donc voilà, merci de votre compréhension Je tiens apprécié, donc ceci est Need for Speed World, donc je vous fais des petites vidéos là dessus Need for Speed World tout simplement c'est un Need for Speed tout simple jouable en ligne que j'ai eu gratuitement sur Origin Donc un très très bon jeu bien sûr, comme les trois quarts des jeux de Need for Speed Voilà donc je décide donc de rejoindre une course J'ai une, donc j'ai arrêté de commencer, je lui ai fait une course ou deux avant pour le didacticiel Et donc là c'est parti avec ma Siroko Face à des joueurs à peu près de mon niveau Et donc c'est parti, on voit qu'il s'encaisse dans le mur Donc c'est parti, donc ma Siroko manque de puissance, il n'y a pas photo là dessus Donc là je prends la voiture malheureusement Si je ne prends pas la voiture, je pense que je vire en tête Donc là je suis deuxième, pardon Je suis deuxième derrière Kubicek HD Youtuber aussi je pense Et là c'est l'Orasie, l'Orasie 1 Qui me passe devant, qui passe deuxième Donc je suis troisième Donc là j'utilise des trucs, je ne sais pas trop ce que c'est Donc atapulte, je ne sais pas ce que c'est Donc là je vois une voiture qui arrive, j'arrive à passer juste derrière Je vois un trafic imminent Un trafic, un aimant trafic Donc là je rate complètement au virage Et donc je m'encastre dans le mur, je perds du temps Le FHD, FHD revient donc derrière Donc je vais essayer de le distancer Je me dis, je vais peut-être prendre ça Voilà, je le prends L'autre derrière bien sûr n'a pas mordu Il ne m'a pas suivi Il reste derrière Et là je crois qu'il me passe devant Voilà, il essaie de me tamponner J'arrive à lui bloquer un peu l'accès La voie plutôt Et là je prends un virage parfait par contre Très très bon virage J'esquive la voiture Je passe dans l'air Donc du coup je perds de l'adhérence Et là ça va un petit peu trop vite J'ai du mal à suivre ce qui se passe Mais j'arrive quand même à distancer EFHD Qui est quand même juste derrière Donc là il prend un raccourci Il prend un raccourci, je mange le mur Et là il va ressortir juste devant moi Voilà, on va le voir ressortir Et même il est déjà ressorti Ouais Fin de l'épreuve dans 20 secondes Donc là hop je passe 3ème J'arrive à lui repasser devant Je passe 3ème Et là je vais avoir 10 secondes Pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée Chose que je n'arriverai bien sûr pas à faire C'est impossible Donc là je prends le pylône Voilà j'ai pas fait gaffe Mais ça m'a fait perdre du temps Et j'ai pas pris le raccourci en plus Donc voilà je termine l'épreuve Juste ici A deux doigts D'avoir la ligne d'arrivée Et cette 3ème place Mais bon j'arrive quand même à remporter De la réputation et de l'argent Voilà je gagne 12 375 Je crois on va dire on va appeler ça des euros Donc je gagne une plaque d'immatriculation Italia Chose qui ne me sert absolument à rien Mais bon c'est sympa quand même Et donc je vais décider De quitter je crois Je crois je suis pas sûr Oui voilà je vais quitter Et je vais aller modifier ma voiture Je vais aller à la planque Et modifier ma voiture Pour la rendre beaucoup plus puissante Chose qui va s'avérer payante Donc là j'achète un pack d'argent Allez J'étais en train de lire Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire Et donc je vais acheter le Le pack Voilà je continue à lire Et je vais acheter le pack Euh Alors attendez C'est moi qui lag avec mon Mon navigateur Hop Ouais putain qui coûte pause Désolé Voilà Parce que je suis sur le lecteur Voilà Voilà Donc là je vais essayer de voir comment ça marchait Hop Fin du didacticiel Donc euh C'est reparti Et donc là on va enchaîner avec une course Attendez je vais avancer un petit peu Non je vais pas Voilà je vais choisir Tout mes Voilà le moteur Voilà Performance Donc là j'ai essayé de voir les différences qu'il y avait Donc je me dis ouais Je vais prendre le moteur need Donc là je vais chercher en fait comment ça marchait au niveau des bars Parce qu'il y avait marqué des pourcents 3% de plus 2% de plus 0% de plus Mais au final il y avait quand même une augmentation Donc j'avais du mal à voir Voilà Donc là j'ai regardé Donc j'avais déjà un moteur J'ai regardé au niveau des admissions Les admissions forcées J'ai pas trouvé mon bonheur Enfin au début plutôt J'ai pas trouvé mon bonheur Donc je suis allé voir les transmissions Je me suis dit Peut-être pas une transmission Voilà donc au final Je me suis mis une transmission Non j'ai pas mis une transmission Je suis allé voir en bas Mais c'était très cher Donc du coup Je suis allé voir au niveau des pneumatiques Voilà j'ai changé mes pneus Il me semble Ouais j'ai changé mes pneus J'ai mis les pneus à 8640 euros En quoi je vais dire dollars 8 640 dollars Ce qui me faisait un total déjà de 28 640 Et j'ai un total de 43 085 Donc ensuite je suis allé voir au niveau des suspensions Les suspensions que j'ai changé Enfin que j'ai rajouté aussi J'ai mis les suspensions need A 9 280 dollars Et donc là il fallait que je trouve quelque chose Qui rentrer dans mes prix Donc j'ai mis une transmission Et ça n'allait pas Donc je suis allé voir les admissions forcées J'ai mis une admission forcée A 6400 Ça n'allait toujours pas Je dépassais de peu Mais je dépassais Donc j'ai décidé de mettre une Une admission à 4800 Voilà donc maintenant que c'était fait J'ai terminé Voilà donc terminé J'ai sauvegardé Parce que j'ai perdu 42 000 Et quelques Et il me restait 365 dollars J'ai regardé vite fait ce qu'il y avait Et puis après Je retourne à la planque J'ai fait d'autres courses Voilà donc J'ai décidé de chercher une épreuve Et de participer à ce circuit À Dover Street Voilà Donc il n'y avait pas beaucoup de monde Et je crois que c'est le seul qu'il y aura On va aller faire une course à 2 il me semble Voilà j'ai regardé jusqu'à ce caractéristique Vous voyez qu'il n'a rien quoi Son Mitsubishi Ellipse Éclipse plutôt Et complètement bidon Voilà Complètement bidon Donc je vais mettre un niveau 4 quoi C'est pas énorme Et je vais tout simplement l'écraser Enfin il va m'inquiéter 2-3 fois Mais sinon je vais complètement l'écraser Vous allez voir dès le départ On va ressentir la puissance La différence entre les deux Même si je rate mon départ Vous allez voir que je vais tout de suite Prendre les devants Voilà vous voyez que je prends tout de suite De l'avance Sur mon adversaire Donc là je vais prendre Ce virage parfaitement Juste à côté de la voiture Ah non non c'est pas celui-là J'ai chié mon virage en fait Ma sortie de virage plutôt Et là c'est celui-là que je vais bien réussir Celui d'après voilà Celui-là Que je vais réussir tranquillement Donc là j'ai pété les barrières Il n'a pas mordu Mais il a quand même tourné pour l'esquiver Donc c'est à dire que j'ai gagné quand même un petit peu de temps Voilà je mets les petits coups de frein à main Les petits coups de Les pneus qui crissent Et les petits coups de frein à main que je mets en fait Histoire de me ralentir un tout petit peu Mais pas beaucoup Alors pour ceux qui demandent Je joue avec une manette hitbox Voilà Donc Je suis sur PC Mais je joue avec une manette hitbox Voilà Et donc là il va me passer devant Il prend une voiture Je me dis c'est bon Sauf que j'ai pris une voiture derrière Donc là je demande un traffic magnétique Chose qui va me s'avérer très utile Mais qui va aussi m'handicap un petit peu Parce que du coup les voitures qu'il va prendre Je vais les prendre aussi Je crois Vous voyez qu'on voit qu'il est magnétique Ah oui non c'était pas dans cette course Voilà et là je prends une voiture de plein fouet Je me dis bon allez On va rattraper Donc je mets la nitro La nitro qui va me faire grappiller Une petite seconde ou deux C'est toujours ça Là je me dis Attends je vais peut-être pas perdre compte lui quand même Donc j'ai mis un bouclier pour éviter De prendre de trop De trop me ralentir Lors Lors d'un impact Et donc là je vais complètement le dépasser Et il ne reviendra pas dans la course Sur Sur cette ligne droite Et donc je passe le premier tour A en tête Avec 2 minutes 0,5 Au niveau du temps Au tour Et donc là Un virage que je vais prendre parfaitement Voilà j'arrive à passer Juste à côté de la voiture Parce que là je prends le mur Dommage Mais ça ne va pas trop ralenti J'arrive à repasser A reprendre le virage Bien comme il faut Et là je recasse Le truc Là malheureusement Je chie complètement Mon virage au frappe Donc je mets un coup de nitro Histoire de De reprendre l'avantage Et j'accélère Je me dis Non il ne faut pas qu'il repasse Donc je vois qu'il me suit Donc je décide de casser tout ça Ça va le freiner un petit peu Vous voyez qu'il a freiné Il l'a esquivé Il a freiné pour l'esquiver Il a lancé un trafic magnétique Je me rends compte Que je n'ai toujours pas mon bouclier Qui est revenu Donc du coup je vais me prendre Les deux voitures Mais c'est pas non plus énorme J'arrive à bien esquiver Donc là Il me prend comme ça Donc j'arrive à esquiver Les voitures Là je me dis Merde il va passer Non finalement Ça s'est terminé Et donc là La fin de course Va être plutôt tranquille Vous allez voir que C'est Je vais rouler Pepper Je vais le tactical nitro Pour vraiment me mettre à l'abri Et ça sera fini quoi Voilà Après il n'y a plus Trop de trucs à commenter Bon je prends des virages Bizarrement je sais J'essaie de beaucoup jouer Avec le frein à main Mais c'est peut-être pas forcément La meilleure solution Mais bon Ça fonctionne pour l'instant Vous voyez là je mets un coup Frein à main Ça n'était pas forcément Mais ça Alors juste une petite question La remise à zéro Sert à quoi ? Voilà j'aimerais bien savoir Donc là je décide de passer au milieu Je me dis allez pourquoi pas On va passer au milieu Pour le freestyle Mais donc la remise à zéro A quoi ça sert ? Je ne sais pas du tout Voilà Donc expliquez moi dans les commentaires Si vous voulez Ça me serait d'une grande aide Et donc je termine la course En tête Largement Et donc avec Ouais 5 secondes 77 d'avance Voilà Donc c'est plutôt tranquille C'est plutôt tranquille Je vais lui mettre Un petit message Voilà Parce qu'il a bien joué Il m'a quand même mis en difficulté Pendant un petit moment Et donc je gagne 12 375 dollars Encore Je décide de choisir la carte De droite Je gagne démolition Je ne sais pas du tout ce que c'est Jamais compris en fait Le système des cartes Donc là il me dit Que c'est le 3ème anniversaire De The Need for Speed World Ça fait déjà 3 ans Ouais qu'il est là Effectivement C'est sorti en 2010 C'est pour ça qu'il est gratuit En fait Mais bon On va dire Je ne vais pas m'en plaindre Donc là j'arrive à A bouger Donc je fais un petit tour Je ne sais pas pourquoi J'ai eu une envie De faire un tour On va voir Ce que je vais faire Ah oui voilà Je suis là chercher une course Un sprint Je suis allé participer Voilà Donc là il y avait du monde Je me suis dit Waouh Il y a du monde Ça va être chaud Des niveaux 20 Des niveaux 21 Niveaux 19 Mais pas des voitures Extraordinaires Vous voyez que le niveau 21 Il n'avait pas une voiture Magnifique Il n'avait pas une voiture Très très puissante Mais Vous allez voir Qu'il va quand même Très très bien l'utiliser Et qu'il va me poser Pas mal de problèmes Donc c'est un sprint Lincoln Bourvard 4 km 95 Donc on va dire 5 5 km Et vous allez voir Que ça va être très disputé Je vais en faire plusieurs Je vais faire 2-3 courses Avec eux je crois Mais vous allez voir Que ça va cartonner Bien comme il faut Donc on va tendre le chargement Je crois qu'il était Plutôt long celui-là Oui voilà Pendant le chargement Je voulais vous dire Mon ordinateur Il est très bon graphiquement Il passe tranquillement sur mon ordinateur Donc je suis que sur ordi Seulement sur ordinateur Parce que je sais Que j'ai certains amis Qui m'ont dit Ah ouais mais fifa T'es sur ta xbox Et tout Non Je suis pas sur mon xbox Je suis sur mon ordinateur Mais je jouais Qui m'a dit xbox Donc du coup Les touches se mettent En xbox Bref Donc vous voyez C'est parti Donc autant vous dire Que j'ai un ordi Qui tient quand même la route Même si C'est pas non plus Un monstre Il tient très bien la route Voilà Donc bref c'est parti Un trafic magnétique A été lancé dès le début Dès le premier Dès qu'il est activé Et donc voilà Vous allez voir Que je suis à la lutte Avec une pontiac Qui va poser pas mal de problème Et la lutte Va être plutôt acharnée Avec lui Et je vais faire Quelques petites erreurs Qui vont faire Que Et lui aussi Il va en faire Qui vont faire Que la con sera disputée Donc là Je mets un petit coup De nitro Malheureusement Je rentre dedans Et donc là J'arrive à passer devant Je passe devant lui Je mets un coup de frat à main Sauf que je fonce dans le mur Voilà Je passe à appuyer sur le frat à main Du coup ça me ralentit Il va me passer devant Je crois Non Il faut pas passer devant C'est le virage d'après Enfin c'est un autre virage Ou une autre course Donc là voilà Donc la remise à zéro Que je fais encore Je ne sais pas pourquoi Mais je la fais Voilà donc là Il va me passer devant Dans ce virage Parce que sa voiture Est plus puissante Légèrement Mais vous voyez Que ça se tient quand même Donc là on arrive Pas sous le pont Je prends le virage Bien comme il faut Il n'y a pas de soucis avec ça J'essaie de le prendre Le plus à l'intérieur possible Sauf que Voilà Je le pousse Et là je prends le mur Malheureusement Donc là je casse ça Pour ceux qui sont derrière Pour les ralentir un petit peu Allez Donc là je mets Un coup de nitro Histoire de De rester dans ces roues Là je prends la Malheureusement Je prends le mur Et là vous allez voir Que ce Le moment où je prends le mur Va être Vraiment crucial Pour la suite Donc là vous voyez Qu'il y a une voiture Qui me passe devant C'est le niveau 21 Je vous disais Parce que là il prend une voiture Et donc du coup Donc là vous voyez Je lui ai lancé le Magnétique J'ai mis une catapulte Je sais pas pourquoi Et donc là je lui passe devant Je me dis ça y est J'ai la deuxième place Qui est là devant moi Et là je me dis Non c'est fini A quelques mètres De l'arrivée 97% De l'arrivée Terminée plutôt A 3% De l'arrivée La course s'arrête Je gagne 13500 J'aurais pu finir Troisième Et donc bref Je finis Par prendre ma carte Et donc je me dis Bah tenez C'était quand même Pas mal disputé Donc je vais en refaire une Je vais en refaire une Avec eux Donc vous voyez Qu'il y a un niveau 40 Avec une voiture Pas si forte que ça Donc vous voyez Que les niveaux N'ont pas trop d'importance Dans ce jeu Parce que voilà Même à niveau 40 On peut Faire quelque chose Contre eux Donc si vous êtes Niveau 5 Par exemple Comme moi je suis actuellement Niveau 5 Et que Enfin Sur cette course Et que vous avez Plein de niveaux 40 Franchement N'ayez pas peur Tout est possible Après bon Vous voyez S'ils ont des voitures S'ils ont La première chose que j'ai faite C'était contre une Il y avait une Lamborghini Qui nous a tout simplement Tout se laissé sur le carreau Mais bon Là on peut absolument rien faire Mais là ça se dispute Plutôt bien Parce que les voitures Sont à peu près De niveau équivalent Et donc là je pars Très bien Je fais un très très bon départ Je vais les laisser S'entrechoquer devant Et là je vais tout de suite Prendre le virage Très très bien Voilà Et donc là J'ai tout de suite fait Un excellent virage Ce qui permet De passer deuxième Déjà dès le début Et donc là Ça va être objectif Rester dans les roues De celui qui est devant moi Pour tenter ensuite Plus tard un dépassement Donc là il y a un trafic Quelqu'un a lancé un trafic Ce qui va m'être Bien avantageux Bien sûr Vous voyez que du coup Il se prend toutes les voitures Mais il faut que je fasse attention Aussi de ne pas en prendre Moi aussi En restant derrière lui Donc là il se met devant moi Je me dis Mais qu'est-ce qu'il fout Et donc du coup Et donc du coup C'est Doc du 43 Qui arrive à passer Je lance une nitro Pour pouvoir passer devant Ce que j'arrive à faire Et là je me chie Complètement pendant le virage Du coup Je mets une catapulte Je sais pas du tout De quoi ça sert Mais je crois que c'est Propulse Les adversaires Quand ils sont Pas loin de moi A voir Enfin quand ils me percutent plus tôt Ça les Ça les propulse Et donc là je me demande Un trafic magnétique Sur le premier Je vois qu'il est pas loin Je me dis Ah c'est Peut-être quelque chose à jouer Et donc là je me dis Bah écoutez On va jouer la carte à fond On va tout jouer à fond Et donc là j'ai dit On va utiliser le moins possible Les freins Donc là je le vois Prendre le raccourci Je me dis Non Ça va peut-être pas le coup De prendre le raccourci Et là il prend la voiture Alors je décide de prendre là À ce moment là le raccourci Lui il va le prendre aussi Ça va être très disputé Et là je me dis Je pars en face Et lui a décidé De prendre le virage Et donc du coup J'ai réussi à revenir Deuxième J'ai très bien joué sur ce coup Je l'avoue Donc là j'ai trié un mur Je sais pas trop pourquoi J'ai très mal géré Là je décide de passer Un petit coup de frein à main Très très bon virage Excellent virage Quelqu'un qui a devant Un trafic magnétique Sur Sur quelqu'un Et là je vois qu'il a pris le coup Et je me dis Bon J'y vais à fond Espérons qu'il redémarre pas Et là non Parce qu'en fait Il était à l'envers Donc du coup Le temps qu'il fasse demi-tour J'arrive à passer devant Et donc je finis premier La première place Et pour moi Magnifique course Très très bien géré De bout en bout Et vous voyez Que le niveau 40 Il est même pas dans la course Vous allez voir Qu'il va arriver Bon j'ai quitté Mais il arrive juste après Et donc vous voyez Que même si on est niveau 40 Il a quand même fini 4ème Et donc là je décide De prendre celle La deuxième En partant de la droite Et là je me dis Bon Est-ce que j'en refais une Je vois qu'ils commencent A tous quitter A tous partir Vous allez voir Qu'ils vont tous partir Voilà donc Là on était 4 Je me suis dit A4 c'est jouable Mais après Ils ont commencé A tous partir je crois Je suis vraiment Sur la course d'après Donc vous voyez Que le niveau 40 A fini 4ème Donc dernier Parce que voilà Donc là on était plus que 2 Donc j'ai dit Bon moi je vais quitter Ça sert à rien Donc là je me dis Bon on va en refaire une Une dernière Je vois Une évasion par équipe Je me dis Non Peut-être pas une évasion par équipe Je veux autre chose Je veux autre chose Donc je refais une Je retombe encore Sur une évasion par équipe Je refuse à nouveau Je refais encore une recherche Encore une évasion par équipe Et je vais refuser encore Je vais faire un petit tour Donc je vais rouler un petit peu Je vais faire un petit demi-tour Au frein à main Voilà Et je vais tout de suite refaire Une épreuve Je vois un drag J'hésite J'ai hésité à faire le drag Justement je me suis dit Non Pas faire de drag Je pense que j'en ferai un Par contre la prochaine fois Et là je vois un sprint Donc j'ai accepté directement le sprint Et on va être 4 ou 5 je crois 5 voilà 5 à faire la course Qui commencera dans 5 secondes Donc Je regardais vite fait Le niveau des autres C'était à peu près équivalent Il y en avait qui étaient plus forts que moi Donc là la Nissan Moi je l'ai bouffé tranquille Et je lance donc la course Pour tenter de signer une nouvelle victoire Une deuxième victoire d'affilée Ça serait quand même très bien Pour une première Parce que voilà Dans la vidéo que je vous fais là C'est vraiment le La première fois que je joue en ligne Voilà donc La seule course que j'ai faim C'était le tutoriel Et l'actriciel Où c'était coupé Toutes les 30 secondes Pour me dire ce qu'il fallait faire Tout ça Mais c'est tout Voilà Il n'y en avait pas d'autres C'est tout ce que j'ai fait Qu'est-ce que je voulais dire Oui Normalement vous aurez D'autres vidéos Autres que FIFA De Need for Speed Bien sûr il y en aura d'autres De Need for Speed Ne vous inquiétez pas Il y aura Du Minecraft Mais là en ce moment On est en train de tourner quelque chose Je ne peux pas mettre de vidéos J'ai déjà deux objectifs qui sont tournés Mais je ne peux pas mettre de vidéos Pour l'instant Étant donné qu'il faut attendre Que toute la série soit tournée C'est une série Il faut attendre que tout soit tourné Pour éviter le spoil Voilà Donc vous vous doutez sûrement De ce que c'est Pour ceux qui ne se doutent pas Vous verrez bien quand ça sortira Je vous garde Un petit peu la surprise Et aussi je vous prépare Une série avec un ami Une série avec un ami Enfin quoi que je peux vous dire Sur Minecraft On vous prépare Un Final Kingdom Mais revisité A notre façon Donc on est quatre Et on est solo Chacun a son équipe Et je suis sûr Vous aurez toute l'explication Dans les épisodes Vous n'en faites pas pour ça Donc ensuite On vous prépare une petite série Avec un de mes amis Sur Infestation Enseignement War Z On vous prépare une petite série aussi On n'a pas encore commencé A la tourner Donc là bien sûr Ce sont des épisodes Que je vous mettrai au fin et à mesure Et donc J'ai décidé de vous Oh là pardon La bouteille On va essayer de la faire tomber Et donc On n'a pas encore commencé A tourner Mais ça ne serait tarder Normalement Là je vous tourne la vidéo Au moment où je vous parle Là On est Oh merde J'arrive pas à voir On est Ah On est mercredi On est mercredi Normalement D'ici Samedi On devrait avoir tourné Déjà l'épisode 1 Voir même l'épisode 2 et 3 Voilà Donc Aussi je tiens à vous préciser Parce que là Je ne pouvais pas trop faire De vidéos d'affilée Étant donné que je n'avais pas Un gros gros disque dur Bien sûr Ça va changer Très certainement Sous peu Étant donné que J'attends J'ai Un ami Mon meilleur ami Qui travaille Dans Une boîte informatique Et qui va donc Réussir à m'avoir Gratuitement Un disque dur De 500 gigaoctets Chose qui m'est Fort Fort Merde Comment dire Qui arrive au bon moment Donc là vous voyez Que je finis premier Donc j'arrive à faire Ma deuxième victoire d'affilée Plutôt tranquille Je dois dire Voilà Donc 15 750 Dollars Et donc J'ai décidé de prendre La deuxième De la gauche Cette fois-ci Alors Et donc là Je décide Donc D'arrêter là Je vais vous dire La prochaine Donc là je vais rouler Un petit peu Juste en train de vous dire Quelques choses Quelques petites choses Et donc je vais vous dire A peu près La même chose Donc J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit commentaire Si vous avez quelque chose A me dire Si vous voulez que je vous fasse Une vidéo Sur tel Quoi qu'un jeu que ce soit Dans la limite du possible Bien sûr Et Ensuite Attendez Je vais vous faire ça après Donc Je vais finir un peu Ce que je disais Sur Le disque dur Et donc en fait Ils me le font gratuitement Tout simplement Parce que le disque dur Est mort à moitié C'est à dire qu'en fait On ne peut pas mettre De système d'exploitation dessus Mais on peut stocker Chose qui m'est Fort Ah voilà Je vais encore chercher le mot Chose qui me serait utile Voilà Fort utile Voilà C'est ça que je cherchais Une chose qui me serait fort utile Parce que c'est ce que je veux en fait Je veux juste stocker dessus Donc Voilà Donc 500 gigaoctets Je vais pouvoir stocker des vidéos Parce que là A chaque fois Je suis obligé de faire la vidéo Je suis obligé de tourner Sur 70 gigaoctets Sachant qu'une vidéo Là par exemple La vidéo que je vous fais Fait 16 gigaoctets Donc je vous dis que C'est pas évident De tourner dessus Sachant qu'il me faut aussi Il y a aussi mes données personnelles dessus Donc il faut que j'arrive à tourner Sachant qu'il faut que j'installe Des jeux aussi Voilà Donc c'est aussi Quelque chose Qui prend de la place Parce que j'ai des vidéos Hors série Qui arrivent Aussi Une petite série Qui arrive Pour Une petite série Qui arrive Pour faire Un petit peu Autre chose Que les séries de base Donc voilà Ça serait une petite série Sur Je sais pas Sur peut-être 6 ou 7 épisodes Mais ça peut être sympa Voilà Donc à voir Peut-être même 3-4 épisodes Une toute petite série Mais qui serait peut-être Intéressante Pour les puristes Voilà Allez Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501